Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vocalité, rang, grade, tout protocole observé. La commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire a été saisie au fond par la conférence des présidents du 10 août 2023 pour l'examen de l'accord de financement signé le 9 juin 2023 entre la Banque mondiale à travers son guichet Association internationale de développement IDA et la République de Guinée portant sur un financement additionnel d'un montant de 80 millions de dollars US dans le cadre du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA. Les commissions Affaires économiques et Développement durable et Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles ont été saisies pour avis. Dans le cadre des travaux d'examen de ce projet de financement, les commissions se sont réunies les 1er et 4 décembre 2023 à l'interne, puis le 6 décembre 2023 en intercommission avec la participation effective des cadres des départements ministériels et institutions concernées. Honorables conseillers nationaux, La République de Guinée a sollicité et obtenu de l'IDA le financement additionnel du projet susmentionné composé d'un accord projet et d'une convention de financement soumis à notre appréciation selon les conditionnalités suivantes. La commission d'engagement est de 0,5% par an sur le montant du solde non retiré. La durée de remboursement est de 50 ans, dont 10 années de grâce. La modalité de paiement est semestrielle et les dates de paiement sont les 15 mai et 15 novembre de chaque année. La monnaie de remboursement est le dollar américain. La date de clôture du décaissement du crédit est fixée au 30 juin 2026. Honorables conseillers nationaux, Il faut rappeler que le projet initial a été financé par un don de l'IDA d'un montant de 70 millions USD et avait été mis en vigueur le 5 février 2021. Le présent prêt additionnel portera le financement total de l'IDA à 150 millions USD. Il servira à développer les éléments constitutifs d'un système national de protection sociale réactif au choc et à accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables à des filets sociaux sensibles au choc. Honorables conseillers nationaux, Le projet comporte cinq composantes. La composante 1, transfert monétaire d'urgence. Cette composante soutiendra le programme de transfert monétaire d'urgence qui contribuera à soutenir la résilience des ménages vulnérables dans les zones rurales et urbaines aux effets sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19. Elle comporte deux sous-composantes. La composante 1, elle se concentrera sur le versement de transferts monétaires d'urgence à environ 150 000 ménages vulnérables. La sous-composante 2, elle financera la conduite d'une campagne de communication et de sensibilisation des ménages sur les informations pertinentes relatives au transfert monétaire d'urgence, TMU, et la COVID-19, avant de mettre l'accent sur les mesures individuelles d'atténuation. La composante 2, soutien au transfert monétaire et mesures d'accompagnement au titre du programme NAFA. Cette composante soutiendra la vision à moyen et long terme de la nièce liée à son programme NAFA en finançant des activités cash plus dans les zones sélectionnées afin de contribuer à la résilience des ménages. Elle financera également le programme de transfert monétaire non conditionnel. La composante 3, renforcement des institutions de protection sociale et des systèmes de prestation réactifs au choc. Cette composante comporte deux sous-composantes. La sous-composante 1, il s'agit du renforcement des institutions de protection sociale et des systèmes réactifs au choc. Elle vise à Renforcer les capacités de la nièce à travers l'organisation de formation, d'ateliers et l'octroi d'une assistance technique pour la préparation et la mise à jour de ces documents juridiques et stratégiques. Mettre en place et ou consolider le système de protection sociale par la fourniture d'une assistance technique de formation et d'équipement. Conduire l'évaluation de l'impact et le processus des activités du projet. La sous-composante 2, elle portera principalement sur la consolidation des données relatives à la pauvreté. La composante 4, appui à la gestion du projet. Cette composante financera les dépenses liées à l'achat de biens, de travaux, de services de consultants et de tout autre service nécessaire à la gestion quotidienne, à la mise en œuvre et au suivi des activités liées au projet. La composante 5, repense d'urgence en cas de contingence. De cette composante, à la suite d'une crise ou urgence éligible, le gouvernement pourra demander à la banque une réallocation des fonds du projet afin d'assurer une réponse urgente et de procéder à la reconstruction. Voir le tableau 1, les coûts révisés par composante. Honorables conseillers nationaux, après deux années et demie d'exécution du premier financement, les acquis se résument comme suit. Les activités de transfert monétaire TM conduites par l'Agnès depuis septembre 2020 ont permis d'accompagner 20 105 ménages éligibles au versement dans la zone spéciale de Conakry, soit plus de 130 000 personnes touchées par le programme dans les communes de Caloum, Matam, Dixine, Ratoma et Matoto. Les transferts monétaires dans les neufs préfectures pilotes Béila, Dabola, Forécaréa, Gawal, Kindia, Kéruali, Kouroussa, Mamou et Tougé, dans le cadre du programme NAFA, ont permis d'accompagner 130 000 ménages constitués essentiellement de personnes vulnérables vivant en zone rurale. Conformément au plan d'action de développement PAC prévu dans le cadre du projet NAFA, cette phase de l'intérieur du pays s'articulera successivement autour des deux premières composantes du projet de façon suivante. La composante 1, transfert monétaire d'urgence TMU, à l'image de Conakry, elle consistera à accompagner environ 9 000 personnes sur une période de 6 mois à travers des versements mensuels à hauteur de 250 000 GNR par ménage. La composante 2, transfert monétaire régulier TMR et mesures d'accompagnement, elle succédera à la première composante et appuiera la transition de l'intervention d'urgence vers le programme NAFA. Elle offrira des transferts monétaires aux plus pauvres de la population des zones ciblées et qui seront accompagnées d'un programme robuste de mesures articulées en deux volets. Les mesures d'accompagnement axées sur la promotion des investissements fondamentaux dans le capital humain au niveau des ménages, en particulier à l'endroit des femmes et des enfants. Les mesures d'accompagnement axées sur l'augmentation de la productivité des ménages et de leur résilience au choc dans une perspective de sortie durable du programme semblable à celle de l'approche de progression. Ce volet sera à terme au cœur du programme NAFA et s'étendra sur une période de 18 mois. Ce programme vise à la mise en place d'un dispositif de collecte approfondi combinant la sélection des ménages par l'application de la formule PMT Proxy-Means-Tex à la validation communautaire. Ce dispositif dont l'objectif est l'amélioration du processus de ciblage favorise ainsi l'implication et l'adhésion des populations et des autorités locales. Il sert également à intégrer le dispositif de digitalisation des données visant à renforcer le suivi et l'évaluation des activités de terrain à travers l'application Combo et le Cormice. Ces applications mises en place avec l'appui de la Banque mondiale ont pour rôle de faciliter d'une part la transparence dans la transmission des informations, la gestion des réclamations et d'autre part d'être un excellent outil de mesure de performance. Honorables conseillers nationaux Ce financement additionnel va étendre les activités du projet PARA sans modifier l'objectif de développement ou les dispositifs institutionnels. Il propose d'ajouter de nouvelles activités à la composante 1 et d'étendre la couverture des transferts monétaires d'urgence en réponse à l'insécurité alimentaire croissante. De restructurer la composante 2 pour tenir compte de l'expansion de la portée du projet et du type d'activité. De restructurer la composante 3 pour inclure les activités de l'enquête harmonisées sur les conditions de vie des ménages. D'augmenter les coûts des composantes 1, 2, 3 et 4 en conséquence. D'aligner le cadre de résultats sur les activités nouvellement proposées. De reporter la date de clôture puis modifier les projections de décassions. Ce financement additionnel proposé étendrait la couverture des filets de sécurité pour les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables dans des zones sélectionnées de la Guinée dans le cadre des composantes 1 et 2. 25 000 ménages pauvres et vulnérables supplémentaires, soit environ 150 000 personnes, seront ciblées dans le cadre de la composante 1 et portera le nombre total de ménages bénéficiaires à 175 000. 88 000 ménages supplémentaires, soit environ 528 000 individus, passeront des transferts monétaires d'urgence au programme NAFA où ils recevront 18 mois supplémentaires de transferts monétaires et de mesures d'accompagnement du développement humain, soit un nouveau total de 136 000 ménages dans le cadre de la composante 2. Environ 15 000 ménages, dont certains peuvent également être bénéficiaires de transferts monétaires, bénéficieront également du programme d'inclusion productive dans le cadre de la composante 2. Honorables conseillers nationaux, en somme et en tenant compte des ménages qui peuvent bénéficier de plus d'une intervention, le projet profitera au moins à 175 ménages, soit 1,5 million de personnes. Voir le tableau ci-dessous. Honorables conseillers nationaux, au cours des débats en commission et en intercommission, des interrogations ont été formulées sur le délai d'exécution du projet, l'expression chiffrée des composantes, le tableau d'amortissement, le montant moyen des transferts monétaires, les impacts de ce projet sur les habitants des îles de Loss, la notion de transferts monétaires non conditionnels, les zones sélectionnées pour les activités de cash plus et les critères qui ont prévalu à leur sélection, le mécanisme des transferts monétaires dans les localités non couvertes par les réseaux téléphoniques, le niveau d'exécution du financement initial, 70 millions d'USD, les difficultés rencontrées dans l'exécution du financement initial, le niveau d'exécution du budget de la nièce, y compris les dons 2022-2023, les réformes majeures entreprises par l'équipe dirigeante actuelle, le critère de choix des personnes et des localités ciblées par le projet, l'unité de gestion du projet, la possibilité de tracer les montants transférés, les nouvelles activités à ajouter à la composante unie. Honorables conseillers nationaux, Au regard des réponses données lors de l'intercommission par les cadres du ministère en charge de l'économie et des finances, et ceux de la nièce, les honorables conseillers nationaux recommandent 2. Encourager des consultations régulières avec les communautés bénéficiaires pour mieux comprendre l'évolution de leurs besoins et garantir une meilleure adaptation des programmes. Mettre en place des programmes de formation continue pour renforcer les compétences et capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre du projet. Établir un mécanisme de rapport régulier, accessible au public, pour rendre compte de l'utilisation des fonds et des progrès réalisés, garantissant ainsi une plus grande transparence. Intéguer des stratégies visant à assurer la pérennité des avantages du projet au-delà de la période de financement, en s'appuyant sur des solutions locales et des initiatives de développement durable. Mettre en place un système robuste de suivi et d'évaluation pour surveiller l'efficacité des activités, ajuster les stratégies si nécessaires et garantir l'atteinte des objectifs fixés. Établir des partenariats solides avec des organisations de la société civile et des autorités gouvernementales pour maximiser l'impact du projet, mener des actions de contrôle citoyen et favoriser une meilleure coordination des efforts. Prendre des dispositions idoines pour assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières du projet. Respecter le délai d'exécution du projet. Mettre à la disposition de la représentation nationale, à travers sa commission suivie des recommandations, le point d'exécution semestriel du projet. Honorables conseillers nationaux, Ce financement, fruit d'un partenariat fructueux entre la Banque mondiale et la République de Guinée, marque la volonté du gouvernement à éradiquer la pauvreté à travers l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il est aussi d'une importance notoire pour notre pays au regard de la taille de l'enveloppe et surtout de son caractère hautement concessionnel. C'est pourquoi la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire vous invite à autoriser sa ratification. Je vous remercie. La commission. La commission.